La famille aujourd'hui vidéo très particulière parce que pour mon repas du ramadan, pour le dîner du ramadan, on va manger le couscous de la mère à Gad Elmaleh Je pense que vous connaissez tous l'humoriste Gad Elmaleh, il a tous fait rire tu connais Et bah sachez que sa mère elle propose de vendre ses couscous en livraison etc On va goûter ça pour mon repas du ramadan et on va voir si c'est de la douille, si c'est vraiment bon ou pas ou si c'est commercial C'est dans cette vidéo les amis Donc regardez les amis, je vous mens pas, le couscous de la maman de l'humoriste Gad Elmaleh est vendu en livraison apportée dans toute la France Sous le nom de Walida, on vous donne les infos à savoir, donc regardez c'est une dinguerie, on va le commander direct Donc Walida, il est là le restaurant les amis, oi 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 Et il y a son couscous, 22,90€, ta poulet fermier, merguez, boulet, de viande, courgette, kefta, oi 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 Elle fait même des tajines, poulet, citron, enfin vraiment on va voir ce que ça donne la bouffe de la mère de Gad Elmaleh Est-ce que c'est bon ou est-ce qu'elle a profité que son fils soit connu pour faire du business et proposer des trucs pas très bons Mais ultra rentable, on va le savoir tout de suite, parce que je vais commander, je vais manger ça, je vais me régaler les amis Les amis, après avoir passé commande, ça y est je me retrouve avec le sac Walida, donc de la mère de Gad Elmaleh Donc c'est parti, il y a le couscous, le tajine, tout ce que j'ai commandé sur Uber Eats C'est dans le sac, c'est arrivé plutôt vite et franchement le sac il pèse plutôt lourd, ça m'a l'air d'être plutôt chargé Tout ça c'est bon signe, par contre je vous cache pas que niveau prix ça m'a coûté un très bon billet Je vais vous montrer le couscous, le tajine, plus les petites pâtisseries orientales, ça m'a coûté combien Donc ça chiffre vite, on est sur 49 euros quand même les amis, donc c'est vraiment une dinguerie Du coup c'est parti, on va déballer ça, en tout cas moi j'aime bien le numéros Gad Elmaleh, etc Est-ce que sa mère elle fait du vrai couscous, on va le savoir tout de suite Donc on ouvre ça, oh là là ça a l'air d'être chargé, moi je vous le dis Donc première boîte, on a le couscous les amis, on tombe directement sur le couscous Donc c'est super bien emballé, c'est dans une boîte, ils rajoutent du papier plastique Enfin par dessus pour vraiment tenir au chaud le couscous Donc déjà on va voir à quoi ressemble le couscous Donc je vous dis la vérité, j'espère vraiment ne pas être déçu vu le prix des produits quoi Donc là on déballe ça, le couscous de la mère Agad Elmaleh Donc déjà on a les viandes qui se proposent déjà tout au dessus Donc le couscous tout seul il coûte 22,90 euros, donc il est là Bon il ressemble pas forcément à ce qu'il y a sur la photo Mais on est censé avoir des boulettes de viande, des merguez, du poulet et de la kefta Donc pour l'instant moi je vois une grosse cuisse de poulet bien balèze quand même On voit les merguez, le morceau de kefta Mais il n'y a pas les boulettes de viande Donc déjà première déception, tu payes un couscous à vente de bas Et ils oublient une viande Enfin pour l'instant je vois absolument pas de boulettes de viande Enfin je suis pas fou regardez Donc pour l'instant je suis un peu déçu Après peut-être ils sont dans le couscous mais ça m'étonnerait Normalement la viande c'est au dessus Donc avec le couscous il te donne une énorme sauce Donc comme ça au moins le couscous il est pas sec Donc c'est la sauce du couscous, qu'on est un petit peu partout Au moins t'es sûr que le couscous il est pas sec Et franchement ils ont pas fait les races sur la sauce, c'est assez balèze Ensuite les amis on a le tagine Donc ça c'est un tagine marocain Gros big up à tous les marocains s'il y en a dans les commentaires Donc poulet citron, qu'on est le tagine classique On va déballer ça Donc le tagine poulet citron il est là 16,90€ tout seul en individuel Et donc là je vais le déballer Donc regardez il est juste là Donc regardez on voit le poulet avec la sauce Là je sais pas si vous voyez la sauce qui dégouille un peu de partout Les citrons, les olives Bon petit tagine poulet citron olive à la marocaine Et avec ça t'as du pain Donc voilà Parce que tu trempes le pain dans la sauce Et tu manges le poulet et les olives avec Donc c'est très important le pain Donc ils m'en ont mis Et ça en supplément 1€ quand même Par contre Bon dans le couscous ils ont déjà oublié les boulettes de viande Mais ils ont oublié mes pâtisseries orientales Que j'ai payé 4,90€ Ils sont même pas dans le sac Regardez il y a les pâtisseries orientales Que j'ai commandé quand même 4,90€ tout seul Ils sont même pas là Donc pour l'instant les plats visuellement de la mère à Gad el-Mali Ils donnent envie tout ça Mais je suis désolé déjà on oublie mes boulettes de viande dans le couscous Plus mes pâtisseries orientales Déjà l'organisation c'est pas fou Ils ont oublié 2 trucs en une commande frère C'est pas compliqué pourtant C'est écrit noir sur blanc Enfin je sais pas Bon malgré qu'on commence avec un mauvais avis un peu sur le restaurant Parce qu'il manque pas mal de choses Faire place à la dégustation J'espère que c'est bon En tout cas le couscous c'est vraiment bien chargé Après 22,90€ Qu'est-ce que vous en pensez ? Laissez-moi dans les commentaires les amis Mais bon le couscous il faut lui mettre de la bonne sauce Pour qu'il soit bon les gars Donc on prend la sauce Et tu coules la sauce un peu partout Comme ça le couscous Il boit la sauce Et il sera bien assaisonné Donc là les amis j'ai une petite idée de génie J'ai sorti toute la viande du couscous Pour vous montrer la viande qui est à l'intérieur Donc il y a tout ça de viande Merguez Puisse de poulet Et morceaux de kefta Ça semble un peu à du steak Et là t'as le couscous Donc voilà il est bien chargé Il y en a pas mal On a rajouté la sauce Avec de la courgette De la carotte Enfin un petit peu de légumes Mais il manque les boulettes de viande Il manque le couscous C'est vraiment dommage Mais bref Au moins ça va nous permettre déjà De goûter le couscous tout seul Qu'il est bon ou pas Moi je suis un expert Je mange le couscous de la taronne Et je vais vous dire C'est le couscous de la mère Agadelle Ballet Il est bon ou pas Moi qui est un grand fan du couscous Et c'est parti On prend du couscous Avec de la carotte etc Première bouchée Déjà le couscous il est pas sec J'ai blindé la sauce assez bien Ils mettent beaucoup de sauce Comme ça t'as vu c'est pas sec On va mettre le temps que tu veux Deuxième bouchée là Avec la carotte couscous Franchement ça va C'est pas dégueu C'est assez bon on va dire Après je préfère celui de ma mère Moi je vous cache pas Mais ma gueule c'est là ça va Il passe bien quand même Après je vous cache pas Tu dis à la taronne Qu'on appelait ce couscous là Vente de 1,90€ Elle te tue Parce que c'est très bien Que le prix d'un couscous C'est pas ce prix là Mais sinon à part ça Franchement niveau goût Le couscous de la maman De Gadel Ballet C'est plutôt bon Après est-ce que la viande Va être bonne Parce que c'est le truc Le plus cher dans le couscous Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va tout d'abord Déguster les merguez C'est des petites merguez Elles sont pas très grosses C'est 3 petites merguez Comme ça Tu connais tu les mangeais Avec le couscous On va voir si elles sont bonnes Franchement c'est des petites merguez Asse simples Pas les meilleures merguez Du monde quoi Mais c'est dommage Qu'elles soient petites comme ça Je les aurais pu en mettre Des plus grosses Pour le prix quand même Donc là j'en ai tapé une Mais ça va Ensuite on va goûter La viande de Kefta C'est un peu comme les turcs Etc Donc je les mets direct Dans le couscous On va goûter ça Ah franchement c'est bon Les viandes dans la globalité C'est plutôt bon Ça passe bien Hum Là on va goûter le poulet du couscous Donc ils m'ont mis une bonne cuisse Quand même à les balaisons Donc tu te sers comme as Tu connais le poulet Je mange comme as Ouais ça va Le poulet est plutôt bon Franchement les viandes Dans la globalité T'as vu je vais pas faire le mec Fumant Ça passe C'est bon Et le poids positif C'est vraiment T'as vu le couscous Il commence à être sec Bam tu balances la sauce Ils en ont tellement mis Donc ouais vraiment Hum Le couscous passe plutôt bien Avec des viandes Qui passent bien Après le gros problème C'est qu'ils ont oublié Les boulettes de viande Tu vois Ensuite les amis On va tester le tagine Poulet citron olive Classique Ça c'est les marocains A 16,90 les amis Donc t'as une piste de poulet Du citron Des olives etc Je trouve ça cher quand même Après tu connais Commercial Mais les daronnes Elles font pour quelques Ridicules euros On le sait très bien Donc moi ce que j'aime bien faire C'est que tout d'abord Je vais tremper du pain Et tester La sauce avec les olives Tu sais Les légumes Franchement c'est pas mal bon Ils ont même mis des champignons C'est pas trop sec C'est bon Et on va goûter Le grand morceau de poulet Qui est au milieu Donc t'as vu tu te serres comme ça Donc c'est le poulet Qui est assaisonné Avec la sauce du tagine C'est parti C'est plutôt bon On sent le poulet Qui est bien assaisonné En plus tu trempe bien le pain Pour l'eau T'as les champignons T'as les olives Avec la sauce En plus la cuisse de poulet Franchement Elle est pas radine Ils ont pris un poulet Il est allé à Fitness Park Vous avez vu comment c'est balèze Franchement Regardez moi ça Le bon poulet Je le mange derrière la caméra Le tagine il est pas mal en vrai Il est vraiment pas mal C'est pas sec C'est blindé de sauce Tu as du bon pain En plus le pain ça va Il est plutôt croustillant Donc ouais le tagine Franchement il passe bien Mais nous on veut surtout La vie des marocains Qu'est-ce que vous pensez De ce tagine là Pour 16,90 Parce que c'est votre spécialité Nous l'utilisons en tagine Mais il est pas du tout Comme ça les amis Donc les amis Voilà pour cette vidéo Dégustation de couscous Tagine T'as capté Dégustation mode orientale Pendant la période du ramadan Donc vraiment J'espère que cette vidéo Vous a plu Donc voilà J'ai donné mon avis Donc c'est vraiment C'est vraiment dommage Je les oublie qu'il y a eu Après le couscous C'est tout Les tagines C'est un peu cher Tu connais Mais bon après C'est sur Uber Il y a des taxes Etc En tout cas vous Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Du prix De la quantité Etc Je mettrais déjà d'or A vos commentaires Je les lirai bien évidemment Comme j'ai l'habitude De lire tout le temps Les commentaires Et puis voilà Nous on va se dire A la prochaine Pour de nouvelles vidéos En tout cas moi J'ai bien mangé Alhamdoulilah Sur ce Likez, commentez, partagez Abonnez-vous à la chaîne C'est pas encore fait les amis Et nous on va se dire A la prochaine Pour de nouvelles vidéos les amis Sur ce Ciao A bientôt Inch'Allah